Avec Thomas Hille et à 9h30, Thomas, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et on commence ce journal par le retour d'une émission mythique, Thalassa. L'équipe a présenté l'émission à la presse hier, Thalassa, aventure extrême, c'est le nouveau nom exact du programme. Ça va revenir en janvier, après Georges Pernoud et après Sabine Kindou, le magazine de la mer, sera cette fois incarné par celui qui avait fait les nouveaux explorateurs sur Canal+, entre 2007 et 2014, Diego Bunuel. « Bonsoir tout le monde, je me présente Diego Bunuel, je fais partie comme des millions d'entre vous de cette génération Thalassa. Pendant des années, cette émission nous a fait rêver, nous a fait voyager et surtout nous a fait aimer notre belle planète bleue. » Alors avec Thalassa, aventure extrême, comme son titre l'indique, l'émission va retrouver le souffle des grands espaces et des grandes épopées. Dans le premier épisode, on verra ainsi Diego Bunuel nager au milieu des requins en Polynésie, il n'a peur de rien. Et puis aussi l'émission va retrouver sa case historique, le vendredi, en prime time, sur France 3. « Oui, on fait pour la première, on verra parce que Thalassa, ça ne marchait pas en audience. » « C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont arrêté, donc on verra. » « Si ça mérite un prime, t'étais la deuxième, il n'y en aurait plus. » « En janvier, ce sera en tout cas, c'est sûr, évidemment. » « Le vendredi en prime sur France 3, et ça ravit le petit-fils de Luis Bunuel, écoutez-le. » « Ça c'est formidable parce que Thalassa, le vendredi soir, c'est une institution française presque. Parce que c'est une émission qui a commencé en 1975, ça fait 48 ans qu'elle existe, aussi longtemps que moi je suis sur la plate aussi, puisque née en 1975. Et donc l'idée de pouvoir revenir sur cette case mythique est formidable. Et je pense que Thalassa a toute sa place sur France 3. Non seulement je regardais ça, mais en plus j'étais, je veux dire, on a tous ça en tête, un peu hypnotisé par ce générique de morphing, de transformation des éléments, qui était à l'époque très novateur. Vous vous souvenez de ce générique ? « Hein ? » « Vous vous souvenez de ce générique ? » « Oui, oui, je me souviens du générique. » « Moi j'ai adoré Thalassa. » « Je ne suis pas sûr, enfin, il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui qui font ça. » « Et donc moi je ne suis pas sûr du tout que c'est le moment. » « Je vais réchapper, belle, remplir tout le créneau. » « C'est quand même très réussi et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire. » « Après, visiblement, ils vont le moderniser. » « Je pense qu'on va être loin du Thalassa de l'époque Georges Pernoud. » « Effectivement, ça n'a rien à voir, mais on est dans l'esprit de ces belles émissions de France Télévisions. » « Échappez belle, des trains pas comme les autres » ou « 13h15 le week-end. » « Les trains pas comme les autres, c'est extraordinaire. » « On est dans cette qualité-là. » « Il y a quatre émissions qui sont prévues pour l'instant, d'ici l'été. » « Ah oui, voilà. » « Et la première donc sera diffusée en janvier. » « On en reparlera parce que Diego Binuel va sûrement venir nous voir. » « Vous avez cité les autres présentateurs, Sabine Quindou, il y a eu Georges Pernoud. » « Il faut citer aussi Fanny Agostini qui l'a présenté à une époque Thalassa. » « Et puis il y a une autre émission qui va revenir dans un tout autre genre, Julien. » Guillaume Charles, en charge des contenus du groupe M6, nous l'a confirmé hier dans Culture Média. « Et je peux vous annoncer officiellement quelque chose, une rumeur qui a couru un peu dans Paris. » « C'est qu'il y aura bien le juste prix qui fera aussi son retour sur M6. » « Ça c'est certain, ça n'y aura pas des allers-retours. » « Qui sera la présentation ? » « Et ce sera Eric-Antoine qui le présentera. » Avec ce générique mythique, vous vous souvenez, il y avait une voix off qui annonçait les candidats sélectionnés. « Qui vous est présenté par Philippe Rizoli. » « Et le lâcher de micro à ce moment-là. » « Avec Chris Poff du Gers qui nous rejoint. » « Donnez le nom de famille. » « Je ne connais pas du tout, je sais que ça existait, je n'ai jamais regardé ce temps-là. » « C'est un jeu qui a fait des grandes heures de TF1 entre 1987 et 2001 avec Max Pény, avec Patrick Roy, avec Philippe Rizoli bien sûr. » « Et ensuite entre 2009 et 2015 avec Vincent Lagaffe. » « Ce jeu va donc revenir sur M6 en accès à 19h. » « On n'a pas la date encore, mais on sait déjà que ce sera un mix de nouveaux jeux et d'anciens. » « Pour ceux qui ont connu les premières versions de ce jeu, dont Anissa, on retrouvera peut-être la caisse enregistreuse, le coup de poing ou la redoutable épreuve du tyrolien. » « Le fakir, on espère revoir le fakir. » « Le fakir, on est sûr. On ne sait rien pour l'instant. » « Pour M6, vous savez que placer un jeu aussi célèbre et populaire soit-il à 19h, c'est un sacré défi. » « Sacré changement aussi peut-être pour les téléspectateurs d'M6 parce qu'à cette heure-là, depuis des années, on a droit soit à des émissions de cuisine, soit à des émissions immobilières. » « Dernière fois qu'il y a eu un jeu à 19h sur M6, c'était en novembre 2000, il y a 23 ans, avec Mission 1 million, un jeu qu'on a complètement oublié. » « Et pour cause, il n'avait duré que deux semaines, faute d'audience. » « C'était une sorte de refusé de qui veut gagner des millions, présenté à l'époque par Alexandre Delperrier. » « Ça n'avait pas très bien fonctionné, mais ça veut dire qu'on va retrouver aussi un match à 19h entre deux jeux, ce qui a existé pendant très longtemps, entre TF1 et France 2. » « Avec Nagui, on va retrouver un match cette fois-ci avec M6. On verra ce que ça donne dans les mois à venir. » « Et puis TF1 s'apprête à faire l'une de ses plus belles audiences de l'année. » « Avec les Miss France, samedi soir, l'an dernier, on avait dépassé la barre des 7 millions de téléspectateurs. » « Ça avait fait un véritable carton, notamment chez les jeunes. » « C'est un succès assuré pour TF1, chaque fois qui, cette année, a choisi la ville de Dijon pour ce célèbre concours de beauté, qui sera présenté pour la 29e fois de suite par Jean-Pierre Foucault. » « Samedi soir, la vie d'une jeune française va changer. » « J'ai demandé à Indira Ampio, Miss France 2023, ce qu'elle avait ressenti l'an dernier, au moment même où elle avait été élue, Miss France. » « J'ai regardé le replay il n'y a pas longtemps et ça m'a redonné les frissons que j'avais eus le soir de l'élection. » « C'est toujours des très beaux moments et moi je me rappelle qu'au début je n'avais pas compris. » « Mais non, non, c'est toujours des très très beaux moments, j'en garde un très beau souvenir et ça a été la plus belle soirée de toute ma vie, Miss France. » « Je crois que ce n'est pas trop votre truc, les Miss France, Christophe Onglatin. » « Ce n'est pas que ce n'est pas mon truc, à titre personnel, je n'ai jamais regardé. » « Ce que je ne comprends pas, c'est comment dans la société actuelle, ce concours qui consiste à juger les femmes sur leur physique, on va me dire oui, oui, on leur fait dire trois phrases pour vérifier qu'elles ne sont pas complètement bêtes derrière. » « Comment ce concours qui pèse les femmes au regard de leur physique peut persister ? » « Moi je trouve ça extrêmement choquant et je ne comprends pas la tolérance. » « Voilà, donc sur ce plan-là, je suis Sandrine Rousseau de la tête aux pieds. » « Pas toujours, je vous le dis. » « Oui, pas toujours, j'imagine. » « On va terminer avec une info sport pour ceux qui aimeraient suivre la demi-finale du Mondial de Handball ce soir. » « France-Suède, ce sera à suivre sur TFX à 20h50. » Un match très commenté par Grégoire Margoton et Nodjialem Miaro, ancienne capitaine de l'équipe de France, qui avait remporté ce mondial en 2003. Sachez que si les Françaises s'imposent ce soir, les antennes du groupe TF1 diffuseront la finale dimanche. Peut-être TF1, on verra. Très bonne nouvelle. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter. Média-inscription gratuite sur europe1.fr.